Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekiedem et aujourd'hui on va parler de douleurs, les douleurs un petit peu particulières, les douleurs neuropathiques. Alors, pour ceux qui sont concernés, je pense que vous savez de quoi je parle, vous savez que c'est pas simple. Et pour ceux qui sont pas concernés, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que non. En tout cas, ça vaut le coup, moi je vous dis, je dis ça comme ça, de rester peut-être jusqu'à la fin de la vidéo pour essayer de comprendre, parce que c'est quand même des douleurs assez fréquentes, ça concerne environ un quart des douleurs chroniques. Du coup, dans cette vidéo, je vais m'arrêter sur quoi ? Tout simplement sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est les douleurs neuropathiques, et puis surtout, c'est quoi les grandes causes, les grandes causes de douleurs neuropathiques. Après, pour ce qui est à la partie de traitement, eh bien, ça vaut le coup de faire peut-être un sujet à part sur le sujet, parce que c'est des traitements particuliers, on ne traite pas les douleurs neuropathiques comme on traite la plupart des autres douleurs, et ça vaut le coup un petit peu de l'expliquer. De ce fait, je vous laisse regarder cette vidéo, si vous aimez bien, etc., faites-moi savoir, dites-moi en commentaire. Et si la vidéo prise en charge, traitement des douleurs neuropathiques, ça vous intéresse, faites-moi savoir, et il n'y a pas de problème, j'essaierai de faire la vidéo sur le sujet. En attendant, on va commencer par la base, tout simplement. La base, c'est qu'est-ce que c'est une douleur neuropathique ? Eh bien, il faut la différencier, la douleur classique, la douleur dite nociceptive. La douleur nociceptive, c'est quoi ? C'est la douleur classique, vous vous faites mal, vous avez des récepteurs à la douleur, ils envoient le signal, vous avez mal. Voilà, donc une douleur classique, une douleur dite nociceptive. Ça peut être pour un petit coup, comme ça peut être pour une opération, comme ça peut être pour un bras cassé, enfin bref, vous avez compris, il y a une douleur, il y a un stimuli, il y a des récepteurs, vous avez le message. La douleur neuropathique, c'est pas pareil. Il n'y a personne qui vous a tapé, il n'y a personne qui vous a fait mal, mais vous avez mal. Vous avez mal parce qu'en fait, on a une défaillance, on a une lésion au niveau nerveux, système nerveux, que ce soit périphérique, c'est-à-dire tout ce qui est dans les extrémités, les bras, les jambes, etc. ou que ce soit au niveau central. Donc, je vais vous donner des exemples en fait, parce que là, si je parle comme ça, ça ne va pas trop vous parler. On va parler du coup, on va entrer directement dans le vif du sujet, on va parler des grandes causes. Mais avant, j'oublie quelque chose quand même. Qu'est-ce qui différencie quand même la douleur neuropathique de la douleur aussi nociceptive sur sa forme ? C'est-à-dire, est-ce que quand vous avez une douleur neuropathique, vous avez mal de la même manière que quand, par exemple, vous cognez ? Non, il y a quand même des caractéristiques qui permettent de faire le diagnostic de douleur neuropathique. Parce que pour faire le diagnostic de douleur neuropathique, on n'a pas besoin de faire des examens, etc. Il suffit de décrire la douleur, de poser des questions, d'examiner un petit peu et de comprendre que la douleur qui est présente, ce n'est pas une douleur classique. Alors, la douleur neuropathique, elle va se manifester par différents symptômes. Comme par exemple, des décharges électriques ou des sensations de brûlure ou des sensations de froid douloureux. Elle peut être aussi associée à des symptômes à côté comme des sensations de fourmiment, d'engourdissement, d'endormissement. Vous voyez ? Des sensations aussi de démangeaison. À côté de ça, sur la zone qui est douloureuse, on peut avoir plus ou moins un déficit moteur. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trop bouger dans la zone douloureuse. Petit déficit sensitif, c'est possible. On peut aussi avoir une hyperalgésie. C'est-à-dire, par exemple, je vous passe, au lieu de vous faire mal, tout simplement, vous allez avoir super mal. Ou vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle des allodinis. C'est-à-dire, par exemple, pour un stimuli qui n'est pas censé être douloureux. Par exemple, je vous caresse sur la zone douloureuse. Là, vous avez mal. Eh bien, vous voyez, dans ce territoire, on va se dire, effectivement, on est devant une douleur neuropathique. On est devant une douleur qui présente quand même des caractéristiques qui font penser que ce n'est pas une douleur classique. On est sur une douleur neuropathique. Pour ceux qui sont concernés par les douleurs neuropathiques, je vous invite à mettre en commentaire de quelle manière, chez vous, les douleurs se manifestent. Ça permettra un petit peu d'illustrer ce que je viens de dire, tout simplement, pour que les gens puissent comprendre. Parce que moi, j'ai dit ça un petit peu en mode listing. Mais si vous mettez un petit mot sympa, vous expliquez... Enfin, un petit mot sympa, je sais que ce n'est pas drôle. Mais en tout cas, si vous décrivez un petit peu vos symptômes, ça va permettre peut-être d'illustrer pour que les gens puissent comprendre. Ensuite, sur la durée, c'est-à-dire la forme, la manière dont elle se présente, ça peut être un fond douloureux, tout le temps on a mal, ça peut être des paroxysmes aussi, ça peut être aussi un mélange des deux. Donc, vous voyez, cette douleur, elle peut être spontanée comme elle peut être produite. Ça veut dire, voilà, comme je vous ai dit, je vous touche, je vous pince, ou vous faites un certain geste et la douleur se réveille. Vous voyez, c'est tout ça ensemble. Donc, on regarde, on pose des questions, on décrit les douleurs, on touche, on analyse dans la zone, paf, on fait un petit peu le diagnostic de douleurs neuropathiques. Maintenant, la question, c'est de savoir quand est-ce qu'on a des douleurs neuropathiques ? Est-ce que ça peut concerner tout le monde ? Franchement, comme je vous ai dit, c'est assez fréquent. Ça peut concerner tout le monde. Alors, on va parler par peut-être hors de fréquence. Là, allez, je ne sais pas si c'est la première cause, mais quand même, ça doit parler à beaucoup de monde une des grandes causes de douleurs neuropathiques. Je ne veux pas vous spoiler tout de suite, réfléchissez cinq secondes. Qu'est-ce qui peut causer comme ça une douleur, une lésion nerveuse qui fait mal sans qu'on se conne, sans qu'on se fasse mal ? Eh bien, par exemple, les hernies discales, les conflits radiculaires, c'est-à-dire quand on a une racine d'un nerf qui est comprimée, que ce soit au niveau du bas de dos ou que ce soit au niveau ici du cou. Et quand on a un gros conflit radiculaire, on va avoir des douleurs sans que vous n'êtes pas fait mal en fait, vous n'êtes pas cogné, pourtant vous avez mal parce que du coup, le problème se situe au niveau du nerf. Vous allez avoir des douleurs dans le trajet de ce nerf et vous allez avoir des douleurs avec les caractéristiques de douleurs neuropathiques comme les sensations de décharge électrique, de brûlure, d'engourdissement, etc. Donc, par exemple, ça, les conflits radiculaires, c'est un bon exemple. Après, si on reste dans les nerfs, les causes mécaniques, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? On a, je vais donner le mot, ça va vous paraître compliqué, mais vous allez voir, c'est assez simple, les syndromes canalaires. C'est-à-dire qu'en fait, le nerf, au bout d'un moment, c'est comme un grand câble électrique. Il fait son trajet, il passe dans certains endroits, il y a certains endroits, s'il est comprimé, c'est-à-dire en dehors des problèmes de hernie discale, on peut avoir aussi des douleurs neuropathiques. Un grand exemple, c'est le canal carpien. Vous voyez, ici, on a un nerf, le nerf médian, qui passe ici et qui vient énerver les trois premiers doigts avec une partie du quatrième. Des fois, chez certaines personnes, c'est comprimé là et du coup, on a l'engourdissement, les fourmis dans la main et à ça, peut s'associer aussi un déficit moteur. On a du mal à pincer comme ça. Donc ça, c'est un syndrome canalaire. On peut avoir la même chose ici au niveau du coude avec le canal le nerf uner. Le nerf uner, c'est celui qui va venir ici. Voilà. Et donc, on va avoir pareil, douleurs, engourdissement, décharge électrique, etc. Donc ça, c'est un type, c'est une cause de douleurs neuropathiques. Après, il y a une grande cause aussi qui est infectieuse. D'accord ? Cette fois, c'est une infection. Une infection à quoi ? Qu'est-ce qui peut donner des grosses douleurs neuropathiques ? Qu'est-ce que vous savez ? Ça, c'est une question, si on a une question pour un champion, si vous trouvez, je vous dis bravo. parce que si vous n'êtes pas médecin et que vous trouvez, je trouve que c'est pas mal, que c'est fort. C'est le zona. Est-ce que ça vous parle, le zona ? Le zona, on pourra faire une vidéo à part. Donc voilà, réactivation du virus de la varicelle, ça va donner dans un territoire d'un nerf, des gros boutons, des plaques, ça brûle, ça fait mal, ça pique, etc. Et souvent, ça fait très mal et ça fait mal même quand les plaques partent. On peut avoir des douleurs post-dostériennes, post-zona, et ces douleurs typiquement neuropathiques avec les mêmes caractéristiques que j'ai évoquées. Après, on va avoir des causes d'intoxication aussi. Qu'est-ce qui peut donner une intoxication très connue qui peut donner des douleurs neuropathiques ? Vous trouvez ? Ça revient souvent en médecine. L'alcool. On peut avoir des neuropathies alcooliques. Des neuropathies alcooliques qui vont se manifester de cette manière. Après, on a des choses qui sont dites plus métaboliques, c'est-à-dire au sein même du corps, des dysfonctionnements biologiques. Qu'est-ce qui va faire quel dérèglement, grand dérèglement très connu dans le corps qui va faire que ça va abîmer vos nerfs et en abîmant vos nerfs, ça va vous donner des douleurs neuropathiques ? Allez, on réfléchit un petit peu, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire travail tout seul. On réfléchit. Vous ne trouvez pas le diabète ? Eh oui, un diabète mal régulé, présent depuis des années, ça peut donner des neuropathies diabétiques. Typiquement, c'est au niveau des pieds. Déjà un, perte de sensibilité, tout ça, on va avoir des brûlures, des douleurs à type de brûlure, etc. Ça va faire un peu le schéma d'une chaussette et tout ça. Donc ça, c'est des douleurs type métabolique. Après, enfin oui, par rapport au diabète, après on va avoir aussi une manière peut-être plus rare, mais des problèmes liés à certaines carences vitaminiques, par exemple, comme la vitamine B12. On peut avoir des problèmes endocriniens comme les hypothyroïdies. Bon, vous voyez, ça c'est des causes peut-être un petit peu plus rares de douleurs neuropathiques, mais ça reste possible. Vous voyez, c'est quand même assez complexe les causes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'examen pour faire le diagnostic de la douleur neuropathique. Après, on peut faire des examens parfois pour comprendre pourquoi elle est là, tout simplement. Après, des fois, on peut avoir des douleurs neuropathiques aussi qui font suite à certains traitements comme les chimiothérapies. On peut avoir des douleurs neuropathiques qui font suite à des opérations. Oui, quand on opère, des fois, on peut être amené sans faire exprès. Ce n'est pas le but, mais de léser un nerf. Par exemple, on vous met une prothèse au niveau du genou, on vous fait une cure de hernie inguinale, on vous en coupe un sein parce que vous avez un cancer du sein. Bon, il y a des nerfs qui sont lésés et ces lésions nerveuses vont amener à des douleurs neuropathiques tout simplement. Donc, vous voyez, c'est quand même assez large, c'est assez large, mais vous voyez, avec toutes les causes que j'ai évoquées, et encore, et encore, franchement, je n'ai pas été exhaustif, je n'ai pas été exhaustif, mais j'ai donné des grandes causes qui me viennent comme ça, qui sont assez fréquentes. Il n'y a rien de rare en fait dans ce que j'ai dit. Peut-être les douleurs neuropathiques liées aux problèmes plus métaboliques, hormonaux, endocriniens, etc. Peut-être, mais les autres causes, franchement, ce n'est pas très très rare. Du coup, vous voyez, c'est quand même important de savoir que ça existe, savoir c'est quoi la différence entre douleurs neuropathiques et douleurs nociceptives, c'est quoi les grandes causes, c'est quoi les manifestations, comment se manifeste une douleur neuropathique. Et maintenant, si ça vous intéresse, eh bien, faites-moi en savoir, je ferai peut-être une vidéo sur le traitement et la prise en charge des douleurs neuropathiques. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses, que cette vidéo vous aura été utile. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao !